Je voudrais tout d'abord féliciter la République populaire de Chine pour la présence massive de près de 250 entreprises chinoises cette année à la foire et de 300 entrepreneurs. Vous avez vu la qualité exceptionnelle du stand de la Chine qui doit d'ailleurs nous inspirer pour les prochaines éditions de la foire. Nous filerons également de la présence de l'Italie, mais de tous les pays, et notamment le pays d'honneur et l'Ethiopie, pour leur participation active à cette FIDAC. Nous sommes ici au Pavillon Vert, comme vous le savez, a été victime l'année dernière d'incendies dont les travaux sont quasiment achevés, les travaux de rénovation. Cela veut dire simplement que le Sénégal est prêt pour accueillir ses autres à cette édition de la FIDAC. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager toute l'équipe de la foire, toute l'équipe du CICES et l'ensemble des partenaires qui ont cru encore à la foire de Dakar, qui, je rappelle, est un moment, est un espace de promotion de nos produits, est un espace d'échange et de rencontre entre partenaires économiques pour construire des entreprises, des jeunes ventures pour le marché Sénégal et pour le marché régional. Mais également, c'est un espace pour promouvoir également des investissements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez 300 entrepreneurs chinois qui viennent au Sénégal avec un stand de plus de 3000 m2, cela veut dire simplement que nos partenaires, parmi les plus importants, aujourd'hui croient au Sénégal, croient au plan Sénégal émergent. Et notamment la foire, qui est la vitrine de l'économie sénégalaise, a été un espace où ils ont tenu à être présents. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois lancer un appel, inviter tous les partenaires et tous les exposants à venir participer massivement. Me féliciter également des dispositions qui ont été prises en matière de sécurité, où l'ensemble des exposants de cette année ont l'obligation de s'assurer et que la foire, le CEST lui-même, a pris une assurance pour que justement les incidents comme ceux que nous avons connu l'année dernière ne se répètent plus jamais. Je pense qu'il faut tirer les enseignements de cela et c'est dire simplement que nous avons un niveau de préparation extrêmement satisfaisant qui nous permettra de faire une très bonne foire à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, je pense que nous avons visité ensemble, vous et moi, le pavillon chinois. Il faut s'en féliciter. Je dis, ça doit inspirer. Vous savez, ce sont des entrepreneurs chinois qui sont venus. C'est le secteur privé chinois qui est là. 300 entrepreneurs. Naturellement, ces foires, ce stand de la Chine, constitue l'exemple éclatant de ce dont je parlais tout à l'heure où nous devons construire des jeunes ventures. Pourquoi pas demain une entreprise s'associerait avec l'entreprise chinoise qui a fabriqué ce stand pour demain faire le même stand ici au Sénégal. Donc c'est une question du secteur privé et naturellement, je pense que c'est une très bonne chose qu'il tire les stands vers le haut et je pense que les prochaines années, les prochaines éditions, naturellement, du secteur privé sénégalais va s'inspirer de ce qui a été fait en Chine. C'est un appel que je lance et naturellement, c'est un bon partenariat. Oui, je voulais encore une fois vraiment compatir avec nos compatriotes justement qui ont été victimes de cet incendie l'année dernière pour dire, au jour où je vous parle, les dispositions sont prises par le gouvernement pour les prendre en charge sur le plan social. L'agent judiciaire de l'Etat a convoqué une réunion récemment entre le 6S, le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère en charge du Commerce pour prendre à charge cette question et dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, naturellement, une solution sera trouvée. Le Premier ministre a donné des instructions pour que le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère en charge du Commerce puissent avoir un traitement social de cette question. Parce que vous savez que la plupart n'ont pas eu d'identifiant ou de preuve justement de ce qu'ils avaient ici, mais nous avons retenu que c'est un cas social. Ce sont nos compatriotes, il faudrait les accompagner. Et donc, au jour où je vous parle, l'agent judiciaire de l'Etat est en train de le suivre vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et donc, toutes les dispositions seront prises pour que dans les prochaines semaines que cette question puisse être évacuée. Donc, nous avons vraiment, nous lançons encore un appel à nos compatriotes qui ont été victimes justement de cela. Il faut dire simplement qu'encore un peu de patience et notamment l'Etat les accompagnera, Inch'Allah. Non, hier, si vous avez suivi les informations dans certains organes de presse, notamment la RTS ou la RFM, vous avez vu qu'il y a une équipe du commerce intérieur qui était à Touba. Au jour où je vous parle, pour le riz, il y a 15 000 tonnes de riz qui ont été acheminées à Touba. Pour le cycle, il y a plus de 3 000 tonnes de sucre qui sont présentement à Touba. Donc, cette question, naturellement, elle est derrière nous. Évidemment, quand il y a des tensions sur le marché, ça prend toujours un tout petit peu de temps. Mais la question aujourd'hui, elle est résolue. Et si vous avez suivi les dernières informations hier, la question, les commerçants l'ont déjà tranchée. Et naturellement, les stocks sont là. 15 000 tonnes ont été acheminées à Touba. Sur plus de 30 000 tonnes qui ont été acheminées dans tout le pays. Donc, je voudrais vraiment... Il n'y a pas de tue peneurie de vie ? Non, absolument pas. Il y a aujourd'hui plus de 30 000 tonnes qui ont été intégrées dans le marché. Je rappelle que le Sénégal consomme 3 000 tonnes par jour de riz. Donc, quand vous avez 30 000 tonnes, cela veut dire simplement que cette question est évacuée. Et aujourd'hui, l'ensemble des producteurs, des commerçants, aujourd'hui, ont pris les dispositions pour que le pays soit approvisionné convenablement. Je vous rappelle que cette question-là, elle est suivie de très, très près. Et toutes les dispositions sont prises par le commerce, par la douane, par l'ensemble des services de l'État pour que, justement, le Sénégalais puisse accéder à cette denrée essentielle qui est le riz. Non, ça, vous savez, je veux simplement rappeler que vous savez que le Sénégal a une direction chargée de la sécurité des consommateurs. Quel que soit le produit, qu'il soit fabriqué ou importé au Sénégal, subit trois types de contrôles. Le premier contrôle, c'est sur l'étiquetage du produit. Pour voir que ce qui a été étiqueté, affiché sur le produit, correspond à ce qu'il y a à l'intérieur du produit. C'est le premier contrôle. Le deuxième contrôle, c'est sur l'identité ou l'identifiant de l'importateur ou du producteur. Si on ne connaît pas l'importateur ou le producteur, ce produit n'entre pas dans le territoire. Le troisième et le dernier et le plus important contrôle, c'est le contrôle chimique et microbiologique. pour s'assurer que le produit qui va entrer dans le territoire national ne nuit pas à la santé du consommateur sénégalais. Il y a des hommes et des femmes, sénégalaises et sénégalais, des patriotes, qui travaillent de jour comme de nuit pour veiller justement sur la sécurité des consommateurs sénégalais. Il faut leur rendre hommage. Évidemment, ce que vous dites ne fait que renforcer la vigilance. Mais je dois vous rassurer que le service du commerce, le service de la douane, travaillent de jour comme de nuit pour assurer la quiétude des consommateurs sénégalais pour qu'ils consomment un produit qui ne soit pas nocif à leur santé. Merci.